Notions de référentiel Observons ce skieur, Candide Tovex, descendre une piste en freeride. Il décrit plusieurs trajectoires différentes, courbes. Il est filmé depuis la piste de ski. Sa vitesse augmente, diminue, parfois est constante. Son mouvement est très variable. Observons maintenant ce même skieur filmé avec une GoPro. Depuis la GoPro, on voit la piste, parfois le ciel. On le voit descendre la piste à grande vitesse. Mais le mouvement est totalement différent. Le mouvement du skieur n'est pas le même selon qu'on l'observe depuis la piste ou avec sa GoPro. Plus généralement, le mouvement d'un objet dépend du référentiel dans lequel on l'étudie. Pour étudier le mouvement d'un objet ou le mouvement d'un point d'un objet, il faut préciser le système étudié et le référentiel dans lequel on l'étudie. Par exemple, le mouvement du système skieur peut être étudié dans le référentiel de la piste ou dans le référentiel du skieur. Un référentiel est un système de coordonnées de l'espace-temps dont l'origine est un objet. Un référentiel est constitué d'un solide de référence lié à un repère orthonormé O, OX, OY, OZ, par rapport auquel on repère les positions du système. Et il est constitué aussi d'une horloge qui permet de définir l'échelle des durées et de faire un repérage des dates. Le référentiel terrestre est l'ensemble des objets fixes par rapport à la surface de la Terre, le sol, par exemple aussi ici la piste de ski. Il est utilisé pour étudier le mouvement des objets à la surface de la Terre ou dans l'atmosphère terrestre. Par exemple ici, on peut étudier le mouvement du skieur par rapport à la piste de ski associée à un repère O, X, O, Y, O, Z. Le référentiel géocentrique, qui vient du mot « géolatère », est défini par un repère ayant pour origine le centre de la Terre et trois axes dirigés vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes. Il est utilisé pour étudier le mouvement de la Lune et des satellites artificiels autour de la Terre. Le référentiel héliocentrique du mot « hélios » qui signifie « soleil » est défini par un repère ayant pour origine le centre du Soleil et trois axes dirigés vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes. Il est utilisé pour étudier le mouvement des planètes et d'autres astres autour du Soleil.